Qui profitera ? Contrairement au système d'approvisionnement en eau conventionnelle, la récupération d'eau de pluie peut être faite dans presque toutes les zones à différentes échelles. A cet égard, nous pouvons dire que pratiquement chaque thon en Afrique est un site potentiel pour la récolte d'eau de pluie. Cette dernière est une activité localisée et n'est donc pas affectée par certains des facteurs qui déstabilisent les systèmes conventionnels, comme l'accessibilité, des cases des tuyaux principaux, le terrain, etc. Ainsi, il est plus facile de gérer un système de récupération d'eau de pluie qu'un système d'approvisionnement en eau conventionnelle. Ces derniers font souvent face à des dynamiques non contrôlées, telles qu'une mauvaise gestion, et sont toujours opérées, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour le consommateur. Il est estimé que parmi les 800 millions de personnes en Afrique, 300 millions vivraient dans un environnement où l'eau se fait rare. Si bien implémentée, la récolte d'eau de pluie a le potentiel d'atteindre beaucoup de personnes spécifiquement et pour un coût minimum. En Afrique, les femmes et les filles sont toujours affectées lorsque l'eau n'est pas près du foyer et doit être récupérée. Ce sont nos femmes et nos filles qui payent le plus, avec leur temps, en marchant de longues distances pour récupérer de l'eau et perdent ainsi les opportunités de leur vie. Une étude de l'ONU en Afrique subsaharienne a révélé qu'un aller-retour pour aller récolter de l'eau prend en moyenne 33 minutes dans les zones rurales et 25 minutes dans les zones urbaines. Toutefois, pour certains pays, les temps peuvent être plus élevés. Lorsque le temps de collection est de plus de 33 minutes, il est estimé que 3,36 millions d'enfants, majoritairement des filles, et 13,54 millions de femmes adultes sont responsables de la collection de l'eau. Ces nombres pourraient être réduits drastiquement si la récolte d'eau de pluie était implémentée dans chaque foyer d'Afrique subsaharienne. En plus d'être implémentée à l'échelle d'un foyer, la récolte de deux pluies peut être facilement implémentée dans des institutions publiques comme des écoles. Selon l'ONU, en Afrique, 443 millions de jours d'école sont perdus chaque année à cause de maladies liées à l'eau, avec les filles étant les plus affectées. La majorité de l'eau utilisée dans les écoles l'est à des fins sanitaires et pour le nettoyage général. Un rapport de l'ONU estime qu'une fille sur dix n'est pas à l'école durant son cycle monstruel. Selon certaines estimations, cela est l'équivalent de 20% d'une année scolaire. Une des principales raisons de ces absences est le manque d'eau dans les écoles pour se laver. Dans certaines parties de l'Afrique subsaharienne, les écolières passent une partie de leur temps à chercher l'eau des rivières, des puits ou des étangs environnants pour leurs besoins sanitaires. Il est bon de noter que la plupart des écoles publiques en Afrique ont assez de toitures pour permettre un bon apport en eau, surtout à des fins sanitaires. Avec la récolte des eaux de pluie dans les écoles publiques, nous avons l'assurance que nos filles iront au cours confortablement et auront les mêmes opportunités éducatives que les garçons. Les repas scolaires seront préparés dans les temps et les enfants auront une vie saine. En Afrique, la plupart des infrastructures de santé comme les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé ont fortement besoin d'eau. Une étude récente dans 36 pays d'Afrique subsaharienne a révélé qu'un bon pourcentage des infrastructures de santé n'ont pas d'accès basique à l'eau. Dans certains pays, 68% des infrastructures de santé n'y avaient pas accès. Sans accès à l'eau, les infrastructures de santé ne peuvent pas avoir de services d'hygiène et d'assainissement appropriés et finissent par devenir une source d'infection et un piège mortel pour de nombreuses personnes. Sans accès à l'eau, les infrastructures de santé ne peuvent pas offrir de services comme les services de maternité ou les chirurgies. Toutefois, avec la récupération d'eau de pluie, les infrastructures peuvent avoir assez d'eau pour les besoins basiques d'assainissement et d'hygiène et seront ainsi capables d'apporter les services requis même dans les zones les plus reculées d'Afrique.